Bonjour M. le directeur général. Bonjour, mais je te connais déjà. Pas facile de recevoir son directeur général sur un plateau. Ben c'est un plaisir d'être là. Bonsoir, 2015 s'annonce comme étant une année des grands défis à la radio-télévision guinéenne. Le rendez-vous numérique, reprendre aux attentes des téléspectateurs de plus en plus exigeants, accorder la primauté à la culture nationale tout en restant ouvert au monde. Yann Moussa Sidibé, directeur général de la radio-télévision guinéenne à Coloma, va nous dire comment il compte relever ses défis. Bienvenue sur ce plateau de l'entretien de Coloma, M. le directeur général. Merci. C'est un grand honneur pour nous. M. le directeur général, sous quel signe vous inscrivez cette année par rapport à la RTG ? Merci à Aboubaka Kamara, merci à tous les téléspectateurs de la RTG. L'année 2015, nous la plaçons sous le signe de la compétitivité, sous le signe de la concurrence, sous le signe du défi. Nous avons beaucoup de choses à donner à nos téléspectateurs. Nous devons beaucoup de choses aux citoyens guinéens. Alors, 2015 doit nous permettre de relever ces différents défis, de faire en sorte que le guinéen soit fier de sa télévision et de sa radio, que le guinéen se retrouve sur sa télévision et sa radio, que le guinéen ne zappe plus, qu'il trouve sur ses chaînes radio et télévision ce qu'il cherche ailleurs, qu'il ne vienne pas vers la RTG parce qu'il est guinéen, mais parce qu'il y trouve ce qu'il cherche. Le déclic viendra d'où ? Car ces attentes-là étaient là depuis des années. Le déclic viendra de l'enthousiasme que nous avons suscité et que nous avons réussi, j'estime, j'espère, au niveau des travailleurs de la RTG. Le déclic viendra de la volonté des travailleurs de la RTG d'être à la hauteur des attentes de la population. À notre arrivée, nous avons trouvé une situation telle que le travailleur de la RTG était un fonctionnaire. Nous avons travaillé à faire de ce fonctionnaire un professionnel. Nous estimons l'avoir réussi aujourd'hui parce qu'au niveau de la RTG, aujourd'hui, il y a un tel enthousiasme que nous disons que les gens qui travaillent ici, les techniciens de la RTG, les journalistes de la RTG, les réalisateurs de la RTG, les animateurs de la RTG, sont aujourd'hui des gens compétitifs qui peuvent travailler dans n'importe quelle télévision du monde ou radio du monde. Et dans ce sens, ces différentes femmes et ces différents hommes sont aujourd'hui à même de donner à la télévision l'image qu'on cherche ailleurs. La volonté a aussi été au rendez-vous, la détermination que vous avez essayé de susciter en eux. Mais aussi, la télévision, c'est quand même un média de luxe qui demande des moyens financiers. Il ne faut pas se le leurrer. On se demande, est-ce qu'aujourd'hui, la RTG a des subventions à de nouvelles sources pour un peu renflouer ces questions et faire ces productions ? Vous avez fait parfaitement raison de dire que la télévision, la radio sont un luxe. Et un luxe, ça s'entretient. Malheureusement, notre statut aujourd'hui est tel que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Nous sommes un service rattaché. Un service rattaché, donc nous n'avons pas de budget. Nous n'avons ni de budget de fonctionnement, ni de budget de production. Et donc, nous travaillons en synergie avec le ministère de la Communication, faire en sorte que le ministère de la Communication comprenne nos attentes, comprenne nos besoins et nous accompagne dans ce sens. Le luxe, ça s'entretient. Ça s'entretient au niveau des équipements, au niveau de la formation. Au niveau des équipements, nous avons aujourd'hui le défi de la numérisation. Il faut que nous relevions ce défi. Parce qu'aujourd'hui, la télévision guinéenne est dans une situation hybride, analogique et numérique. Nous produisons en analogique, nous récupérons en numérique, et puis, à la diffusion, nous sommes encore en analogique. Donc, il faut que nous soyons dans le système le plus évolué aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique. Donc, c'est ça l'autre défi, au niveau de la technique. Au niveau des hommes, il faut que les hommes soient capables de faire face à la nouvelle technologie. Il faut que nous soyons capables d'utiliser ce nouveau matériel. Et si vous avez remarqué, depuis deux ans que nous sommes là, il y a eu beaucoup de formations. Nous avons, à travers une coopération décentralisée avec l'espace audiovisuel francophone, nous avons développé une coopération qui permette à la RTG de bénéficier de ces formations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des JRI à la RTG, formés sur place, des journalistes reportés d'images. Nous avons des réalisateurs, nous avons des techniciens capables d'utiliser n'importe quel équipement numérique aujourd'hui. Donc, nous sommes prêts. Nous n'attendons que les moyens pour faire mieux. En 2004, on vous a quand même accrédité beaucoup de succès en termes d'habillage de la télé, en termes même de contenu des programmes. Est-ce que ce terrain-là va se poursuivre dans un climat où les moyens financiers ne sont pas toujours là ? Ce que nous avons fait en 2014 a été certainement apprécié par les téléspectateurs. Mais nous, professionnels, nous avons le sentiment que nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions faire par manque de moyens. Donc, nous espérons être accompagnés en 2015 pour donner tout ce que les uns et les autres attendent de nous. Si nous avons les moyens, si nous avons l'accompagnement qu'il faut, si nous avons un budget de production ou un accompagnement dans le sens de la production, nous pouvons donner le meilleur de la télévision et de la radio en 2015. Récemment, vous avez pratiquement fait remuer le landernouc culturel Guinée, et même mondial, parce que ça a eu des échos. Même sur le plan international, les grands journaux comme Jeune Afrique ont repris un peu votre positionnement. Vous avez été cité par le Premier ministre en imposant un peu plus de culture nationale. Est-ce que vous voulez renfermer la Guinée dans sa culture ? Est-ce que dire ce qu'on est, c'est nier l'existence de l'autre ? Mais non, nous sommes guinéens, et nous, nous avons, vous et moi, nous avons la chance, le privilège de diriger une chaîne nationale. La RTG est une chaîne nationale. Pourquoi ne voudriez-vous pas que sur cette chaîne nationale, l'artiste guinéen puisse s'exprimer ? Qu'on donne la chance d'expression totale à l'artiste guinéen ? Qu'on donne la chance d'expression sur cette télévision au rythme, à l'accoutrement guinéen ? C'est ça le sens de notre combat. C'est dans nos prérogatives de développer la culture nationale. Et l'une des façons de développer la culture nationale, c'est l'existence musicale, l'existence scénique. Et dans ce sens, nous voulons travailler. Nous voulons que l'artiste guinéen puisse donner le meilleur de lui-même sur sa télévision et qu'on le privilégie sur la télévision nationale. Cela ne veut pas dire que nous allons fermer la porte aux autres. Non ! Mais nous ouvrons davantage les vannes aux guinéens. Il ne faut pas que nous nous absentons de notre existence. Nous sommes guinéens. Quand on appelle l'ensemble africain, dans le groupe africain qui arrive, vous découvrez le Congolais, vous découvrez l'Ivoirien, vous découvrez le Maliens, vous découvrez le Béninois. Mais pourquoi ne voudriez-vous pas que dans cet ensemble africain qui arrive qu'on découvre aussi les guinéens ? La Guinée avait déjà donné l'exemple à l'Afrique avec ses ensembles instrumentaux, l'ensemble aussi les balais africains qui d'ailleurs viennent de recevoir un prix olympique mondial. Est-ce que cela vous inspire un peu encore ? Est-ce que nous avons eu tort de les imposer en Afrique ? Est-ce que nous avons eu tort d'apporter ce que nous sommes à l'Afrique ? Non ! Il y a cette réminiscence de ce que nous avons été. Il est vrai. Mais il faut qu'on comprenne que notre volonté n'est pas de fermer la porte aux autres. Mais quand vous allez à l'universel, il faut que chacun apporte quelque chose de soi. Vous voulez qu'on aille à l'universel en portant le sac des autres, en allant avec le rythme béninois, le rythme burundais, mais nous n'apportons rien à l'universel. Mais quand nous allons au grand ensemble de l'être humain, nous apportons quelque chose de nous, ça veut dire que nous apportons quelque chose à l'humanité. Il faut que les guinéens soient présents. C'est ça le sens de notre combat. Pas autre chose. Encore une fois, les autres continueront à passer à la télévision nationale. Mais la primeur, la priorité, tout le privilège sera donné à la musique guinéenne, au rythme guinéen, à la présence guinéenne. Et vous pensez que vos téléspectateurs s'attendent là, réellement ? Écoutez, le président de la République a été nommé par le peuple de Guinée. N'est-ce pas ? Quand le peuple de Guinée élue le président de la République, c'est pour qu'il affiche la présence du peuple de Guinée. Et moi, j'ai une parcelle de pouvoir du président de la République. Et donc, ça me demande de voir, de montrer la présence de la Guinée au monde. Et c'est cette partition que je suis en train de jouer. Il faut que la Guinée soit là. Quand vous rencontrez, vous allez sur des grandes chaînes africaines, quand le Malien, la musique malienne apparaît, vous dites carrément que c'est la musique malienne. Ce sont des Africains, mais on découvre la musique malienne à travers ce qu'ils font. Quand le Béninois se présente, on vous dit que c'est le Béninois qui est là. Mais je veux que dans cet ensemble-là, que le Guinéen aussi soit là. Ça me fait très mal que des artistes que nous considérons ici comme des étoiles se mettent à danser du Dombolon. Ça me fait mal. Et je vous dis une chose. Hier ou avant-hier, dans le journal télévisé, je crois, du Congo, il a été annoncé que le coupé-décalé est interdit au Congo, en République démocratique du Congo. Des artistes comme Kofi Olomide qui ont fait des clips de coupé-décalé ne passeront plus à la télévision congolaise. La décision a été prise avant-hier ou hier ou avant-hier. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils protègent leur culture. Ils protègent leur culture. Le coupé-décalé, ils ont le sentiment que le coupé-décalé n'est pas congolais. Donc ils se disent que le Congolais, que cette musique-là ne passera plus au Congo. Mais nous n'irons pas jusque-là. Nous faisons en sorte que nous existions simplement. Que le rythme Soli, le rythme Yankadi, le rythme Tupoussessé, le rythme Zagira existe. Que nos artistes voguent sur le rythme Dundumba. Que nous soyez là. Et c'est un crime de demander notre présence sur notre télévision nationale. Monsieur le directeur général, le début de l'année a été marqué par des annonces de nouveaux programmes très enchanteurs du reste. Dites-nous, est-ce réellement possible de concilier les attentes, parce que là vous avez donné un peu l'apti aux téléspectateurs, de reprendre à l'attente de ces téléspectateurs tout en restant dans le statut actuel où la RTG est ? Notre objectif, tant que nous serons là, ou notre ambition, tant que nous serons là, sera de donner le meilleur de la télévision aux téléspectateurs, le meilleur de la radio à nos auditeurs. C'est ça notre objectif. Ce qui nous a menés à concocter tout ce nouveau programme au niveau de la télévision et au niveau de la radio. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de nouvelles émissions qui vont commencer à partir de janvier 2015, de nouveaux habillages. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous estimons, nous espérons que le téléspectateur guinéen va retrouver quelque chose qu'il recherche dans ce grand ensemble que nous allons lancer. C'est ça notre espoir. Que l'auditeur guinéen va retrouver quelque chose qu'il cherche dans le grand ensemble qu'il va proposer. Il est vrai que nous n'empêcherons pas le téléspectateur guinéen d'aller sur d'autres télévisions africaines ou du monde. Mais ce qu'il cherche, ce qui ressemble, ce qui ressemble à ce citoyen guinéen, à ce téléspectateur guinéen, qu'il le retrouve sur notre chaîne. Il y aura la diversité culturelle, mais est-ce qu'il va y avoir la diversité politique ? Nous espérons bien. À l'intérieur du débat. Nous espérons bien. Nous espérons bien. Nous espérons pouvoir donner le crachoir à tous les hommes politiques. Nous avons créé des émissions dans ce sens. Il va y avoir de nouvelles émissions comme Saint-Tabou, comme Le Point. Il y a eu beaucoup d'émissions. Il y a même Investir en Guinée dans une émission de laquelle d'autres personnes, d'autres obédiences politiques pourraient venir. Donc nous espérons pouvoir ouvrir les vannes à tout le monde, permettre à tous les guinéens de s'exprimer. C'est la diversité qui est construite. Il faut permettre à chaque individu de Guinée d'apporter quelque chose de lui dans la construction nationale. Et ça, nous allons le faire. Nous allons travailler à terre les frustrations. Nous allons faire en sorte que les méfiances qui existent de par-ci ou par-là soient un peu tassées, que des gens qui peuvent apporter quelque chose ne pensent pas qu'ils soient écartés, mais qu'ils viennent. Ça se devient compliqué parce que vous avez un effectif, excusez-moi, je risque de dire pléthorique par rapport vraiment au travail à faire. Et vous avez le statut de fonctionnaire, donc difficile à manager un tel monde. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui travailler à faire évoluer le statut de la RTG comme les autres stations sous-régionales ont réussi à le faire ? Écoutez, je l'ai évoqué déjà, à un autre niveau déjà. Je l'ai fait. J'ai expliqué l'exigence aujourd'hui de changer de statut, de quitter le statut de service rattaché à un service au moins d'office. Il y en a qui ont pensé qu'aller à l'office c'est un peu privatiser la RTG. Mais non. Mais non. La RTS n'est même plus un office, c'est une société aujourd'hui. Et c'est un... La RTS continue à faire son travail. La radio-télévision sénégalaise. Voilà. Regardez la RTI de la Côte d'Ivoire, regardez le RTM, regardez le RTB. Ces différentes radios et télévisions continuent à faire leur travail. Mais les conditions... De service public. De service public. Mais les conditions de travail ont changé, les conditions de production et de fonctionnement ont changé. C'est ce que nous souhaitons pour nous. Que nous devenions aujourd'hui un office. Nous sommes peut-être l'une des rares télévisions et radio d'Afrique aujourd'hui qui continue à être dans cette situation. Il faut que nous évoluions. Monsieur le directeur général, en 2015, juin 2015, c'est la date bitoire pour le passage au numérique. Question simple, est-ce que vous serez prêt à ce rendez-vous ? Mais nous espérons que ceux à qui on a confié ce travail-là puissent le mener à bien afin que nous soyons au rendez-vous de la numérisation. Le rendez-vous, c'est cette année. Vous avez déjà des partenaires avec vous, vous avez des Chinois, vous avez des Français qui... En notre niveau, nous nous préparons. En notre niveau, nous avons développé une coopération avec l'espace audiovisuel francophone et puis la coopération chinoise aussi qui nous accompagne. Donc, au niveau des équipements, nous espérons à voir ce que nous cherchons, ce qu'il nous faut pour tenir ce nouveau défi de la numérisation. Nous espérons vraiment. Nous avons travaillé aussi à former les Guineans, les professionnels guineans de la radio et de la télévision afin qu'ils soient capables d'utiliser tous ces équipements qui viendront. Donc, à notre niveau, nous nous préparons à l'insulte même de cette structure chargée de préparer la numérisation à la RTG. Nous nous sommes préparés déjà à tenir le challenge et nous espérons pouvoir ne pas y être derrière. Les couleurs sont annoncées pour 2015 à la télévision et à la radio nationale. Monsieur le directeur général, merci d'être venu sur ce plateau. Ça a été un immense plaisir, Abakar. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada